C'est étonnant, non ? Monsieur le procureur général des proches de la République française, c'est à vous de requérir. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça va saigner. Il va encore parler de moi. Vous parlez de marche à pied, vous allez voir la marche pour aller jusqu'à la Bastille. J'adore mon indicatif. N'oubliez pas que l'accusé c'est lui, monsieur le procureur. Non, mais je ne te regardais pas. Monsieur le président, c'est là ? Oui, très bien. Mesdames et messieurs les jurés, public chéri. Comme il est étrange, l'homme qui est devant nous aujourd'hui, mesdames et messieurs les jurés. Comme il est mystérieux. Car en vérité, je vous le dis, il y a un mystère, Jacques Lanzmann. Qui peut dire quel est l'homme véritable qui se cache sournoisement ? Il ne s'en cache pas, d'ailleurs, de se cacher. Qui se cache sournoisement derrière cet exhibitionniste provocateur et roublard ? Quelle est la vraie nature de ce penseur goguenard et moustachu qui manie le paradoxe jusqu'à prétendre qu'il aime mieux son chien que ses enfants ? Car ne nous y trompons pas, monsieur le président, quand l'accusé dit qu'il préfère son chien à ses gosses, c'est pour le plaisir de choquer. L'été dernier, au moment de partir en vacances, Jacques Lanzmann a balancé ses enfants par la portière de la voiture à l'entrée de l'autoroute du soleil afin que son chien et lui-même ne soient pas refoulés des hôtels balnéaires où ils aiment à cacher leurs amours estivales. Et tout ça, tout ça pour ne pas faire comme tout le monde. Pour se singulariser des honnêtes français moyens qui, charmantes coutumes, jettent leurs chiens, pas leurs gosses, jettent leurs chiens en gerbe par-delà le bitume dès les premiers beaux jours de l'été et les chiots s'éventrent gaiement aux pierres défaussées ou se fracassent d'un coup en jet multicolore contre les panneaux routiers ou courtes à perdre haleine pleines d'un joli désespoir derrière l'auto du maître qui file en chantant vers son beau pédalo ce qui prouve que le chien est le meilleur ami de l'homme avec la femme et le pastis, bien sûr. Et le foot, j'oubliais le foot. Alors, je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés, quelle est la vraie nature de Jacques Lanzmann ? Certes, nous savons qu'il est journaliste, qu'il est écrivain, qu'il a fait de la résistance mais qui peut dire combien de fois il a repris du café au lait ce matin ? Voilà une excellente question. Je me remercie de me l'être posée. Car, Dieu merci, tous les hommes publics ne sont pas aussi cachotiers que vous, M. Lanzmann. J'ai rencontré l'autre jour M. Robert Hersan chez des amis bavarois que nous avons en commun. Eh bien, lui, lui, il n'a peut-être pas fait beaucoup de résistance, certes, mais il reprend deux fois du café au lait tous les matins et il ne s'en cache pas. Et des fois, j'allais dire quelque chose qui ne s'y est pas avec ma position. Alors, s'il vous plaît, M. Lanzmann, je vous en prie un peu de simplicité. Si haut qu'on soit assis, ce n'est jamais que sur son derrière, disait Toulouse-Lautrec, qui était toujours assis, même quand il était debout, surtout, tellement il n'était pas du cul. Ce n'était pas de sa faute, il n'était pas du cul. Ne l'oubliez jamais, Jacques Lanzmann, pour être intellectuel, on n'en est pas moins homme. Et si ça se trouve, même Jean-Luc Godard ou Marguerite Duras vont des fois au cabinet. Même le Président de la République, même M. Marchais, ce n'est pas parce qu'on a l'air constipés qu'on ne va pas au cabinet. Mais, M. le Président, rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas donner à mon réquisitoire un ton scatologique. Mais si, mais si. Non, je ne veux pas. Ce serait rabaisser le débat et on ne serait pas dans la merde. Il est temps pour nous maintenant de demander la tête, de demander une peine, pardon, contre l'accusé. De toute façon, M. Lanzmann, je demande toujours la tête. Je n'ai rien contre vous, personnellement. C'est simplement une charmante coutume à laquelle nous tenons beaucoup ici. J'ai peu de principes, mais j'y tiens. En particulier, je demande toujours la tête de l'accusé. Et je vais toujours à la grande messe à Saint-Honoré-des-Lots. Et Dieu est quand même plus propre dans le 16e. Et croyez-moi, je ne rate jamais une messe et je ne rate jamais une exécution capitale. La seule fois que j'ai raté une exécution capitale, c'est parce que ça tombait au moment de la messe. Donc, mesdames et messieurs les jurés, on fait comme d'habitude, on lui coupe la tête. Je signalerai enfin à l'accusé, à toutes fins utiles, que je vais chasser prochainement avec le président de la République. Ta-ta-ta-ta, j'adore. Et que je me ferai un plaisir de demander votre grâce, M. Lanzmann, à condition que vous recommenciez à écrire plus souvent des chansons parce que, bananananana, il y en a rat. Applaudissements. Applaudissements. Et non, non. C'est parti.